Vardot, comté de Finnmark, nord-est de la Norvège, 1617. La veille, Marraine avait rêvé qu'une baleine s'était échouée sur les rochers en face de chez elle. Elle descendait la falaise, marchait jusqu'à elle, et œil contre œil, enroulait ses bras autour de cette grande masse nauséabonde. Elle ne pouvait rien faire d'autre pour elle. Les hommes accouraient sur les rochers noirs, sombres processions d'insectes vifs, munis de lames et de faux luisantes. La baleine n'était pas encore morte, que la chaîne humaine avait déjà commencé, et la découpe avec elle, la baleine se débattant, et eux, visage fermé, déployés sur son corps comme un filet sur un banc de poisson. Les bras de Marraine étaient raides et tendus, depuis si longtemps, qu'elle n'aurait su dire si son étreinte était perçue comme un réconfort ou une menace. Mais elle s'en moquait désormais, immobile, œil contre œil, sans scier. La baleine finissait par s'immobiliser, sa respiration faiblissant à mesure qu'il hachait, sciait. Marraine avait senti l'odeur de la graisse brûlant dans les lampes, avant même que le corps ne se fige, bien avant que le brillant de l'œil collé contre le sien ne devienne terne. Elle s'enfonçait au milieu des rochers, jusqu'au fond de la mer. Le ciel au-dessus d'elle était noir, un ciel sans lune, criblé d'étoiles. Elle se noyait. Elle s'était réveillée en aspirant une grande bouffée d'air, les narines et la gorge encore piquantes de fumée. Le goût de la graisse animale imprégnait sa langue, un goût persistant, impossible à effacer. La graisse animale imprégnait sa langue,